Coucou mes chers signes de Lyon, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage pour les Lyons, signe principal ascendant ou lunaire, ainsi que Vénus, si vous avez envie de voir l'ensemble, nous allons voir l'énergie générale de votre vie sentimentale entre vous et votre autre. Et la personne que vous allez vous connecter avec au niveau Love durant le mois d'avril 2021. Donc la situation, l'évolution, les actions, l'ensemble des énergies. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne. Vous retrouverez les informations juste en bas de cette vidéo. Donc à savoir que si certaines informations de ce tirage vous parlent et que vous avez envie d'approfondir le reste, je vous invite à suivre l'extension sur Vimeo avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Sinon, sur ce tirage, il y aura un grand plan, une grande vue quand même de l'aspect sentimental. Donc allons-y pour découvrir les énergies. Donc nous allons commencer par trois parties, d'accord? Trois parties chacun. Nous allons voir votre situation, le thème de votre mois et les actions que vous allez mener, d'accord? Nous allons voir aussi la même chose pour votre partenaire, votre autre ou la personne que vous connaîtrez avec au cours du mois d'avril. Donc on commence par votre situation. Nous avons le 8 d'épée qui ressort en première. Nous allons voir du coup le thème de votre mois, le lion. Nous avons le chevalier de pentacle qui ressort. Nous allons regarder du coup les actions que vous allez mener au niveau love. Nous avons la justice qui ressort. Du coup, nous allons voir votre autre. La situation durant le mois. Nous avons la reine de coupe. Nous allons voir du coup le thème du mois. Nous avons ici le pape, le lion. Et nous avons aussi les actions de votre hôte qui ressort avec le 10 de coupe comme énergie. Ok, au fur et à mesure, nous verrons aussi les autres énergies qui ressortent dans ce tirage. Donc première chose que je remarque ici, c'est bien sûr votre situation et votre énergie. Vous êtes ressorti au mois d'avril avec le 8 d'épée. Peut-être que vous allez avoir affaire avec un gémeau balance ou un verso. D'accord? Le 8 d'épée qui ressort ici, c'est le fait de se sentir aveuglé par une personne. Il y a un sentiment d'être aveuglé, en fait, par une situation. Il y a un sentiment de ne pas voir clairement. J'ai le sentiment que vous vous sentez en prise d'une personne. Peut-être même frustré par le fait que cette personne garde certaines informations ou peut-être que vous avez vous suspecté parce que ça pourrait être aussi les agitations aussi mentales que vous avez avec une personne. D'accord? L'aspect psychologique aussi de cette 8 d'épée comme énergie, c'est le fait d'être dans une phase de votre vie que vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs. Donc, les souvenirs aussi de votre passé, les souvenirs aussi de ce que vous avez vécu aussi, risquent de se remonter en tout cas. J'ai le sentiment, en tout cas, que certaines mémoires cachées ressortent au niveau de votre vie sentimentale. J'ai comme le sentiment aussi que vous n'avez pas compris quelque chose ici. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, spécialement quand vous essayez de regarder droit aux yeux de cette personne. Vous avez le sentiment que cette personne cache une certaine façade ou vous avez le sentiment que vous devez cacher, en tout cas, un certain ou avoir une certaine façade aussi quand vous êtes en face de cette personne. Donc, en même temps que je regarde cette énergie, je pense qu'il y a une certaine illumination intérieure qui se passe ici parce que beaucoup d'entre vous, au niveau de votre vie sentimentale, il y a une sorte d'éveil spirituel qui démarre pour vous. Peut-être qu'il y a déjà démarré parce que je ressens aussi que c'est en rapport avec tous ces épées, en fait, que vous avez vécu et tous ces souvenirs et toute cette conversation ou toute cette impression que vous avez eue sur une personne. C'est incroyable parce que pour ceux qui sont célibataires, les questions qui se posent ici, c'est pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un? Vous voyez? C'est pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un. Pourquoi cette personne, pourquoi les personnes que je rencontre ont tendance à avoir un problème de contrôle ou ont tendance à être très fermées, en tout cas, sur le fait d'évoluer sentimentalement? Il y a quelque chose ici que vous cherchez la réponse à, d'accord? Il y a quelque chose que vous tournez en rond dans votre tête, mais je ressens l'effet d'être en prise par rapport à une personne ou en prise, en tout cas, par rapport à cette suagitation mentale et cette inquiétude que vous pourrez avoir en rapport avec votre vie sentimentale. Vous cherchez des solutions, vous cherchez à comprendre, en fait, la raison de telle et telle situation. Et pour l'instant, la vulnérabilité que je vous vois être actuellement, c'est que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'autre solution, d'accord? C'est la sensation de ne pas avoir d'autre solution ou de ne peut-être pas avoir des réponses que vous recherchez. Quand je bascule sur le thème de votre moi, nous avons un chevalet de Pentac. Et c'est incroyable parce que le chevalet de Pentac parle éventuellement d'une personne potentiellement présente dans votre vie. Je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que votre carrière, pour certains d'entre vous, va être quelque chose que vous avez envie de privilégier, et peut-être augmenter le revenu que vous avez actuellement au sein de votre foyer familial, ou peut-être éventuellement essayer d'être différent de ce que vous avez été, en fait, dans les relations précédentes. J'ai le sentiment que vous tenez énormément aussi à une personne ici. Il y a quelque chose avec le 8 d'épée qui représente le souvenir, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui marque, attention, votre mois d'avril. Le 8 d'épée, c'est juste des peurs que vous avez au niveau sentimental. C'est juste le fait que vous pensez, vous pensez que, je ne dirais même pas que vous pensez, je dirais qu'il y a cette peur, en tout cas, de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'accord, dans l'avenir ou dans le futur. Il y a aussi cette opposition que vous avez aussi avec votre autre. Peut-être que vous ne voyez pas la même chose, ou peut-être que deux fois, vous avez besoin peut-être de faire une sorte de break. Break peut-être de toute cette évolution que vous avez en tête, ou peut-être une sorte de break peut juste apporter une certaine harmonie dans votre relation. Vous êtes dans la voie de la raison ici, durant le mois d'avril, parce que les chevilles du Pentacle montrent éventuellement votre persévérance et l'investissement que vous donnez à une relation. Je vois, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous qui sont célibataires, qu'il y a une potentielle, même une véritable potentielle rencontre que je vois ici. Je vois aussi que vous avez une personne dans votre vie qui peut-être influencera votre besoin de sortir de votre tête et d'être beaucoup plus détendu et beaucoup plus à l'aise avec une certaine situation. Les démarches que je vous vois effectuées ici sont des démarches légales. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter aussi un divorce, une procédure en tout cas qui termine au mois d'avril pour vous. Pour d'autres d'entre vous aussi, ça peut être le fait que vous avez envie de voir les deux sens, les deux côtés d'une situation et de juger aussi par vous-même et de ne pas avoir l'opinion extérieure ou avoir éventuellement l'influence de vos amis ou vos proches. Cette justice en tout cas montre que vous êtes au jour d'aujourd'hui en position d'affirmer ce que vous essayez de communiquer ici et que vous avez envie en tout cas de trouver un centre d'intérêt ou peut-être trouver une façon à réparer ou peut-être éventuellement à évoluer avec cette personne. Donc, il se peut aussi que si vous êtes marié, ça montre éventuellement des procédures d'achat, d'investissement parce qu'on voit éventuellement que vous investissez sur quelque chose. Le fait peut-être que vous allez être la voix de raison par rapport à l'aspect financier, de vraiment prendre en compte les dépenses que vous effectuez au sein de votre maison. Ça peut être aussi le fait que vous trouvez une situation pour mieux s'en sortir dans votre vie en général. Mais ça montre éventuellement qu'au niveau love, pour ceux qui sont en séparation, la justice aussi peut représenter le fait que vous recherchez un certain équilibre et que vous allez faire le nécessaire pour trouver cette sérénité et cette capacité en tout cas de voir les deux côtés et de s'entendre en fait, même si vous n'êtes pas forcément en accord avec les mêmes choses. La reine de couple représente votre hôte. Votre hôte a l'air d'être sur une belle atmosphère durant le mois d'avril. Cette caméra est légèrement tournée, non? Non, ça va. Donc, la reine de couple en tout cas montre éventuellement votre hôte, la situation pour eux. La reine de couple aussi montre l'amour inconditionnel que cette personne a à votre égard. Je pense que vous êtes une partie d'eux. C'est comme si vous arrivez aussi à le conditionner dans un état d'amour où émotionnellement, ils savent au fond d'eux que même si vous êtes loin l'un et l'autre, vous serez toujours connecté. Ou simplement, si vous êtes en couple, ça peut aussi montrer que cette personne a envie peut-être de fonder une famille, peut-être a envie de vous amener beaucoup plus proche de leurs amis. Il y a quelque chose que cette personne sent bien au niveau de votre relation et il y a quelque chose que cette personne veut à tout prix vous rassurer avec, comme si cette personne cherche à vous rassurer avec des informations ou à être présent à votre côté quand vous vivez des moments en tout cas assez foustrants ou des moments assez isolés en fait dans votre tête. Je ressens aussi le pape aussi comme en rapport avec les actions. Donc le pape pour moi peut symboliser aussi un signe de taureau. Donc taureau, capricorne ou vierge. Donc je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que vous faites quelque chose ensemble en mois d'avril. J'ai comme le sentiment que cette personne a certainement des savoirs que vous n'avez pas et que vous allez réussir à jumeler vos savoirs pour initier quelque chose ou créer quelque chose ou activer quelque chose. Le pape aussi que je ressens ici en termes de, le terme de moi, il se peut aussi que cette personne est mariée, d'accord, pour celles d'entre vous. Il se peut aussi que cette personne envisage une possibilité de s'engager à long terme avec vous. Il se peut aussi que cette personne se soucie énormément aussi des opinions de leurs proches, de leurs amis et que cette personne aussi a une façon assez traditionnelle d'être. Même si on ressent quelqu'un qui essaie de vous montrer un libre esprit et autres, je ressens quelqu'un qui se soucie énormément de ce que sa famille, ses proches ou d'autres personnes peuvent dire par rapport à votre relation. Le 10 de couple que je ressens par rapport à leurs actions, c'est une très belle énergie parce que ça montre éventuellement que cette personne voudrait, dans l'ensemble des choses en tout cas, voudrait que la relation puisse devenir quelque chose de plutôt stable. Attention parce qu'il y a un divorce ici. Il y a une sorte de divorce que je ressens. Divorce, ce n'est pas forcément une sorte d'une séparation, mais c'est quelque chose que vous devez vous couper d'eux. Il y a quelqu'un où il y a une situation que vous devez vous couper d'eux durant le mois d'avril et je n'arrive... Ouh, la maison, donc c'est ressorti directement. Regarde ça, la maison. Je vais juste voir par rapport à eux ici. Oui, donc il se peut que votre eau traverse une période de divorce ou traversera une période où vous allez avoir une sorte d'assistance ou un aide que vous allez pouvoir apporter à eux pour pouvoir les aider à traverser cette période et trouver une solution. Ce que je peux voir ici avec cette personne, c'est que cette personne veut à tout prix canaliser les énergies que vous avez ensemble. Il y a une personne ici qui ne veut en aucun cas vous perdre. C'est une personne qui a l'air de s'imposer un peu plus, a l'air d'être un peu plus présent au sein de votre relation. C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, peut-être, a quitté toute la partie illusion, façade, matérielle. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par vous parce qu'ils ont un amour inconditionnel. Et c'est une personne qui se sent attirée dans l'énergie que vous avez. Donc, votre préoccupation peut être en rapport avec la fondation que vous avez envie de construire avec cette personne. Et la préoccupation peut être le fait qu'ils n'ont pas forcément envie que vous soyez dans cette démarche de construction et que finalement, vous vous détachez de ce qui est essentiel, ce qui représente votre couple. Du coup, quand je regarde les blocages, votre blocage ici représente la peur. C'est exactement ce que je disais au départ avec le 8TP, c'est que vous avez peur de répéter les mêmes erreurs dans le passé. Peur peut-être de trop donner et que les rêves que vous avez par rapport à cette personne ne deviennent pas réalité. Pour d'autres qui sont en séparation actuellement, ça peut être aussi le fait que vous avez des attentes qui peuvent être freinées, d'accord, au cours du mois d'avril. Ça peut être aussi en rapport avec un délai dans cette attente que vous avez envers votre vie sentimentale. Et j'ai le sentiment que du côté de votre autre, ils sont dans une sorte de rime de vie actuellement que le fait de déranger leur rime de vie pour évoluer avec vous peut être compliqué. Donc, je pense que quand je regarde ce blocage que vous avez ici et le blocage qu'ils ont ici, qui est la vengeance, je pense que cette personne ici, en termes de blocage, est quelqu'un qui veut à tout prix, en fait, avoir une certaine routine ou condition de vie qui rentre en accord avec eux. Donc, si vous avez d'autres conditions ou routines de vie qui n'est pas en accord avec eux, cela peut éventuellement créer de la distance entre vous deux. Mais ce que je ressens de l'ensemble des choses, c'est que cette personne tient énormément à vous et que cette personne ne veut en aucun cas perdre la relation que vous avez ou cette personne ne veut en aucun cas, en tout cas, que les différences que vous pourrez avoir par rapport à comment vous voyez l'ensemble de la vie puissent freiner l'évolution de votre relation. Donc, la confiance que je vois ici, c'est que vous avez peut-être besoin d'avoir davantage de confiance en cette personne et peut-être quitter, en fait, les souvenirs que vous avez pour voir la relation avec plus de potentiel. En tout cas, je continuerai ce tirage sur Vimeo. Donc, si vous avez envie de voir la suite de ce tirage, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour voir la suite. Et pour d'autres, éventuellement, je vous remercie et j'espère que ce tirage vous apporte énormément de réponses. Mais dans l'ensemble des choses, nous avons le magicien et la miroir comme énergie. Je dirais qu'il y a une certaine réflexion. C'est incroyable parce que vous et cette personne, vous arrivez à vous refléter, en fait, sur des énergies qui sont peut-être opposées l'un à l'autre. Ça veut dire que cette personne vous aide, éventuellement, à réaliser des choses de vous-même que vous ne connaissez pas de vous-même. Et vous, vous aidez cette personne, peut-être, à être émotionnellement stable et être émotionnellement présent aussi par rapport à la relation. Donc, il y a une sorte d'attraction assez spirituelle que je ressens ici. Je vous retrouve sur Vimeo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501